Comment une relation entre deux grandes figures, de l'industrie musicale, née d'un lien père-fils étroit, a-t-elle pu déboucher sur un incident quasi-mortel et un procès de plusieurs millions de dollars? Voyons comment, sur fond d'animosité et de rivalité, Birdman a failli tuer Lil Wayne devant la caméra, provoquant une onde de choc dans l'industrie musicale et dans le monde entier. Lil Wayne impliqué dans une fusillade. Dans la nuit du 26 avril 2015, le bus de tournée de Lil Wayne se déplaçait dans les rues d'Atlanta. À l'intérieur du bus, Lil Wayne et son entourage n'avaient pas conscience du danger qui les guettait à l'extérieur. Ils étaient loin de se douter que leur vie allait être bouleversée à jamais. Alors que le bus circule dans la ville, une voiture s'arrête à côté de lui. Des coups de feu retentissent, brisant le calme de la nuit. Le chaos s'installe alors que Lil Wayne et son équipe se rendent compte qu'ils sont attaqués. Des balles transpercent les vitres du bus, semant la panique et la peur parmi ses occupants. La fusillade a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et dans le monde entier. L'incident a été filmé, laissant une trace effrayante des moments terrifiants qui se sont déroulés cette nuit-là. À l'intérieur de la voiture se trouvait un homme nommé Jimmy Winfrey. Mais qui est Jimmy Winfrey ? Qu'est-ce qui l'a amené à être impliqué dans un incident aussi médiatisé ? Et comment Young Thug et Birdman ont-ils été impliqués dans l'incident ? Jimmy Winfrey, alias Pee-wee Roscoe, est né et a grandi à Atlanta, en Géorgie, une ville connue pour sa scène musicale dynamique. Ayant grandi dans un quartier marqué par la pauvreté et la criminalité, Pee-wee a dû faire face à de nombreux défis dès son plus jeune âge. La musique est devenue pour lui une échappatoire, un moyen de s'exprimer et de s'élever au-dessus des circonstances. Pee-wee était le tour manager de Young Thug au moment de l'incident. Ce poste lui donnait un accès direct à Young Thug et lui permettait d'être impliqué dans les rouages de la carrière du rappeur. On ne sait pas exactement comment Wilfrey est entré en contact avec Young Thug, mais leur association s'est révélée lourde de conséquences. Bien que Young Thug n'ait pas été directement inculpé dans le cadre de la fusillade, l'incident a encore renforcé son image controversée. L'industrie du hip-hop a été captivée par l'escalade du drame et de la rivalité entre Young Thug, figure influente de la scène rap d'Atlanta, et Lil Wayne, artiste légendaire et l'un des plus grands noms du rap game. Le style unique de Young Thug et sa musique avant-gardiste ont fait des vagues sur la scène rap d'Atlanta, tandis que Lil Wayne a consolidé son statut de figure emblématique avec une base de fans massives. L'ascension de Young Thug vers la célébrité ne s'est pas faite sans son lot de controverses. Ses choix de mode flamboyant, notamment son penchant pour les vêtements féminins, ont fait froncer les sourcils et susciter des débats sur les normes de genre au sein de la communauté hip-hop. Cependant, Young Thug n'a pas hésité à utiliser son style unique comme une forme d'expression personnelle et a défié les attentes de la société. Avec son mélange unique de trap, de mumble rap et de flow mélodique, Young Thug est rapidement devenu l'un des artistes les plus discutés de l'industrie. Son style particulier, caractérisé par des inflexions vocales aigües et un débit imprévisible, a divisé les critiques et les fans. Certains le considèrent comme un visionnaire qui repousse les limites de la musique rap, tandis que d'autres jugent son style inintelligible et sans substance. Si les collaborations de Young Thug ont été saluées par la critique et ont connu un succès commercial, elles ont également été controversées. L'une des controverses les plus marquantes de la carrière de Young Thug a été sa querelle avec son confrère Lil Wayne. La querelle entre Lil Wayne et Young Thug a mis le feu aux poudres et a captivé l'industrie musicale et les fans. Ce qui avait commencé comme une relation mentor-élève s'est rapidement transformé en une rivalité amère qui a fait vibrer l'industrie de la musique. Dwayne Michael Carter Jr., plus connu sous le nom de Lil Wayne, était déjà un vétéran du rap lorsqu'il a croisé le chemin de Young Thug. Né le 27 septembre 1982 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, Lil Wayne a connu un succès retentissant grâce à ses albums et mixtapes acclamés par la critique. Il est devenu le mentor de nombreux artistes en herbe, et Young Thug ne fait pas exception à la règle. Lil Wayne a vu quelque chose de spécial dans le talent et le potentiel de Young Thug. Il a reconnu la capacité du jeune artiste à repousser les limites et à créer un son unique qui a trouvé un écho auprès du public. Lil Wayne a pris Young Thug sous son aile, le guidant dans les méandres de l'industrie musicale et lui prodiguant de précieux conseils. La dynamique mentor-élève entre Lil Wayne et Young Thug est évidente dans leur collaboration. Ils ont travaillé ensemble sur plusieurs titres, Lil Wayne faisant figurer Young Thug sur sa mixtape Sorry For The Way Too en 2015. Cette collaboration a mis en évidence le respect mutuel et l'admiration qu'ils avaient pour leurs talents artistiques respectifs. Alors que l'étoile de Young Thug continue de monter, ils considèrent Lil Wayne comme un modèle et lui demandent conseils pour naviguer dans les méandres de l'industrie musicale. L'influence de Lil Wayne sur le style et l'approche musicale de Young Thug est indéniable, ce dernier s'inspirant souvent des mixtapes et des albums emblématiques de Lil Wayne. Cependant, alors que la carrière de Young Thug commençait à décoller, des tensions ont commencé à poindre sous la surface. C'est au cours de cette période tumultueuse que Young Thug a pris une décision qui allait changer à jamais le cours de leur relation. Pour rendre hommage à Lil Wayne, Young Thug a annoncé que son prochain album s'intitulerait The Carter Six. Ce geste, même s'il partait d'une bonne intention, n'a pas plu à Lil Wayne. Lil Wayne a vu dans le titre de l'album de Young Thug un défi direct et un geste irrespectueux. Pour Lil Wayne, la série des carters est son héritage. Et la décision de Young Thug d'intituler son album The Carter Six Ench a été ressenti comme une trahison. The Carter Six a été ressenti comme une trahison. La tension entre eux a commencé à monter. Et la dynamique mentor-élève qu'ils partageaient autrefois a été brisée. Les retombées du choix du titre de l'album de Young Thug n'étaient que le début d'une querelle amère qui allait captiver l'industrie musicale. Des diss tracks, des interpellations publiques et même un incident dangereux impliquant le bus de tournée de Lil Wayne ont suivi, laissant les fans choqués et divisés. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que la bataille de Lil Wayne avec son label Cash Money et son PDG Birdman a préparé le terrain pour l'affrontement entre les deux artistes. Des différends concernant l'argent et le contrôle créatif ont conduit Lil Wayne à exprimer publiquement sa frustration et à prendre ses distances avec le label. Il est intéressant de noter que Young Thug a choisi de se ranger du côté de Birdman dans ce conflit. Pour comprendre comment tout cela a conduit à l'incident choquant de la fusillade impliquant Birdman et Lil Wayne, nous devons nous pencher sur leur relation tumultueuse. Brian Williams, alias Birdman, est le cofondateur de Cash Money Records, le label qui a lancé la carrière de Lil Wayne. Pendant des années, Birdman et Lil Wayne ont entretenu des liens étroits, Birdman faisant office de mentor et de figure paternelle pour le jeune rappeur. Dans le monde du hip-hop, il existe peu de relations aussi influentes et complexes que celles de Birdman et Lil Wayne. Leur parcours commun a commencé à la fin des années 1980, lorsque Birdman, également connu sous le nom de Brian Williams, a fondé Cash Money Records, une maison de disques qui allait bientôt devenir une puissance de l'industrie. Wayne n'était qu'un jeune artiste lorsqu'il a attiré l'attention de Birdman. Reconnaissant son talent brut et son potentiel, Birdman prend Lil Wayne sous son aile, devenant non seulement son mentor, mais aussi une figure paternelle dans sa vie. Alors que la carrière de Lil Wayne commençait à décoller, leur lien s'est renforcé. Birdman a guidé Lil Wayne à travers les hauts et les bas de l'industrie musicale, en nourrissant son talent et en l'aidant à naviguer dans les complexités de la célébrité. Ensemble, ils ont créé de la magie en studio, collaborant à de nombreux projets qui ont consolidé leur statut d'icône du hip-hop. L'une de leurs collaborations les plus remarquables est l'album Like Father, Like Son, 2006, qui met en évidence leur indéniable alchimie et leur prouesse musicale. L'album a été salué par la critique et a renforcé leur dynamique de mentor à mentorer. Avec l'essor de Cash Money Records, Birdman et Lil Wayne sont devenus synonymes de succès. Le son unique du label et son approche novatrice du hip-hop ont captivé le public du monde entier, les propulsant au premier rang de l'industrie. Mais la tension entre Birdman et Lil Wayne s'est accrue au fur et à mesure que leur renommée et leur fortune grandissaient. Leur lien, autrefois indéfectible, a commencé à se briser, entraînant une série d'événements qui changeront à jamais leurs relations. Le véritable drame a commencé en décembre 2014, lorsque Lil Wayne a pris Twitter pour exprimer sa frustration avec Cash Money Records, son label de longue date Birdman de retenir de l'argent et de retarder la sortie de son album très attendu, Tha Carter V, Lil Wayne a intenté un procès contre Birdman et Cash Money Records, demandant 51 millions de dollars de dommages et intérêts et la résiliation de son contrat. L'industrie musicale est restée sous le choc, car le mentor et son protégé se sont retrouvés embarqués dans une bataille juridique acharnée. Les accusations de rétention d'argent et le report de la sortie de Tha Carter V ont provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale. Les fans attendaient avec impatience la sortie de l'album, mais celui-ci semblait pris au piège dans un réseau de conflits juridiques et d'animosité personnelle. La bataille juridique entre Birdman et Lil Wayne a duré des années, les deux parties refusant de faire marche arrière. Il s'agissait d'une bataille non seulement pour l'argent, mais aussi pour la liberté artistique et le contrôle de leur carrière respective. Finalement, en 2018, un accord a été conclu. Lil Wayne aurait reçu un paiement substantiel et son contrat avec Cash Money Records a été résilié. La querelle semblait avoir atteint sa conclusion, mais les cicatrices du passé auraient à jamais un impact sur leur relation. La querelle entre Birdman et Lil Wayne a pris une tournure sombre et choquante avec la fameuse fusillade dans un bus de tournée, qui a impliqué Pee Wee Roscoe, un affilié de Wee SL et le tour manager de Tug à l'époque. Lil Wayne se produisait ce soir-là et une dispute a éclaté entre lui et Pee Wee Roscoe. Le désaccord s'est aggravé et Pee Wee Roscoe a été expulsé de la salle. Au cours de la nuit, la situation a pris une tournure terrifiante. La police a affirmé avoir vu Pee Wee dans une camaro blanche avec un fusil d'assaut. Lorsqu'ils ont tenté de l'appréhender, il s'est enfui. C'est alors que Pee Wee aurait tiré sur le bus de tournée de Lil Wayne. L'incident s'est produit sur la route I-85, à la sortie d'Atlanta, et le bus a subi d'importants dégâts, d'une valeur totale de 20 000 dollars. Par miracle, personne n'a été blessé dans l'attaque. Les suites de la querelle entre Birdman et Lil Wayne ont été marquées par des batailles juridiques, des défis personnels et un avenir incertain. Alors que la poussière retombe, l'industrie musicale attend la résolution des conflits en cours. Pee Wee Roscoe, l'affilié de Wee SL inculpé dans le cadre de la fusillade dans le bus de tourisme, a dû faire face aux conséquences juridiques de ses actes. En 2018, il appelait des coupables pour 6 des 27 chefs d'accusation retenus contre lui et a été condamné à 10 ans de prison, suivi de 10 ans de mise à l'épreuve. Cependant, en raison des efforts déployés pour réduire la population carcérale au début de la pandémie, Pee Wee Roscoe a été libéré en 2020. En 2023, Pee Wee est à nouveau impliqué dans des activités criminelles. Il est arrêté et incarcéré pour 3 chefs d'accusation, coups et blessures, utilisation d'une fausse carte d'identité pour échapper à la justice et exécution d'un mandat d'arrêt émanant d'un autre état. La querelle entre Birdman et Lil Wayne a laissé un impact durable sur leurs relations. Malgré l'accord conclu en 2018, les cicatrices du passé demeurent et leur lien autrefois indéfectible a été altéré à jamais. Les tueurs à gage dans le hip-hop, la fusillade du bus de tournée a marqué un tournant dans la querelle entre Birdman et Lil Wayne. Les fans et les internautes semblent penser qu'elle a non seulement mis en lumière la profondeur de leur animosité, mais qu'elle a également eu un impact durable sur leur carrière et leur vie personnelle. La querelle a servi de mise en garde, nous rappelant les dangers que la célébrité, l'argent et le pouvoir peuvent entraîner. Il est important de noter que Birdman et Young Thug ont été cités comme co-conspirateurs dans l'acte d'accusation initiale, mais n'ont jamais été inculpés. Cela a conduit de nombreuses personnes à penser que les deux rappeurs avaient mis en place un contrat avec Lil Wayne, mais ce n'est pas la première fois que des rappeurs s'attaquent l'un à l'autre. Le monde du hip-hop ne peut oublier le triste destin des deux rappeurs adulés de Chicago, King Von et FBJ DAC. De nouveaux documents du FBI ont révélé une vérité choquante sur leur conflit. Les autorités ont révélé que King Von avait mis une prime de 100 000 dollars sur la tête de FBJ DAC. Comment les autorités ont-elles pu découvrir des détails aussi choquants ? Le 13 octobre 2020, les fédéraux ont fait une descente à haut bloc et ont arrêté cinq hommes pour le meurtre de DAC. Il s'agit de Charles Liggins, alias Semurda, Kenneth Robertson, alias Kenny Mac, Takarlo Soferd, alias Loss, Christopher Thomas, alias Setang, et Marcus Smart, alias Muwop. Ces cinq personnes ont été inculpées de meurtre, d'utilisation illégale d'armes à feu, de raquettes et d'agression à l'aide d'armes dangereuses. Les chefs d'accusation sont assortis d'une peine minimale obligatoire de réclusion à perpétuité en cas de condamnation. Il a même été question que l'accusation réclame la peine de mort. Comment les membres d'eau bloc ont-ils été arrêtés ? Selon les autorités, elles n'ont pas eu à mener beaucoup d'enquêtes à l'ancienne. Un outil s'est avéré très utile. Il s'agit des médias sociaux. Les voyous n'hésitaient pas à se vanter de leurs crimes sur Internet. Tout ce que les flics avaient à faire, c'était de surveiller les pages de médias sociaux des membres du gang d'eau bloc, et le meurtre serait résolu. La plupart des membres du gang se rendaient sur Instagram Live et faisaient des allusions au meurtre de DAC. Ils étaient ravis de se venger de l'op qui les avait mis dans l'embarras à lui tout seul, dans ses 10 tracks. Toutefois, deux incidents particuliers ont aidé les autorités fédérales à faire sauter le couvercle de l'affaire. Le premier a été l'aide d'un informateur. Quelqu'un a dénoncé le groupe. Les fédéraux ont révélé que, selon leur informateur, quelqu'un avait mis une prime de 50 000 $ sur la tête de DAC. Cependant, personne n'était prêt à le faire. L'informateur a également révélé que le même individu avait augmenté son offre à 100 000 $. Quelqu'un du bloco était prêt à se séparer de 100 000 $ en échange de la mort de quelqu'un. Qui voulait à ce point la mort de DAC ? Et surtout, qu'avait fait le rappeur GD pour que sa tête soit mise à ce point appris ? Bien que l'informateur n'ait pas révélé le nom de l'individu, il a dit aux flics que cette personne avait récompensé les tueurs en leur offrant des chaînes haut bloc sur mesure. Les choses commençaient à se mettre en place. Une vidéo avait déjà fait surface sur YouTube, montrant nul autre que King Von offrant aux membres d'eau bloc des chaînes sur mesure. En outre, de tous les membres d'eau bloc, il était celui qui disposait de ce genre d'argent depuis qu'il avait réussi dans sa carrière musicale. Il est possible que les tueurs aient été motivés par l'argent qu'ils recevraient en récompense pour avoir glissé sur le canard et qu'ils aient été négligents. L'un des gestes les plus négligents a été l'utilisation d'un véhicule immatriculé au nom de l'un d'entre eux pour commettre le crime. Selon les autorités fédérales, la Ford Fusion utilisée lors de l'opération était enregistrée au nom de l'os. Le groupe devait être tellement pressé de se rendre à Dak ce jour-là qu'il n'a pas eu le temps de voler des voitures pour le coup. Mais pourquoi Von voulait-il qu'on s'occupe de son op de façon aussi urgente ? L'un des tueurs a révélé la raison dans une vidéo sur YouTube. Il semble que YouTube ait été leur plus grande perte. Dans l'un des cas les plus étranges d'autosabordage, le gang a permis à un vlogger Panda Production d'entrer dans son fief. Il est intéressant de noter que les téléspectateurs ont facilement indiqué dans la section des commentaires qu'ils pouvaient repérer la voiture qui avait été utilisée pour le meurtre de Dak. Si des citoyens ordinaires peuvent faire un peu de travail de détective, imaginez ce que les hommes en bleu ont déjà découvert dans cette vidéo. Et l'une des choses que les fédéraux ont retenu de la vidéo, c'est le mobile, qui est crucial dans toute affaire de meurtre. Bostop est devenu un peu trop arrogant et a décidé de répondre à toutes les questions devant la caméra. C'est alors qu'est venue la question à 1 million de dollars, FBJ Dak. Sa réponse a donné au monde un aperçu de l'une des raisons pour lesquelles la guerre de Chirac a perduré pendant plus d'une décennie. Le monde entier sait désormais que c'est parce que Dak se moquait constamment de T-Roy que sa tête a été mise à prix. Tout comme Dak n'a jamais voulu que l'on se moque de son meilleur ami décédé, il semble que King Von ait ressenti la même chose à l'égard des gens qui se moquaient de son défunt Omi. Rappelez-vous, un mois avant sa mort, il avait sorti Dead Bitches où il se moquait de T-Roy. Je veux dire que d'autres membres décédés ont été critiqués. Alors pourquoi s'en est-il pris à T-Roy ? Un homme qui avait une relation étroite avec Von Bostop ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a continué à se dénoncer lui-même. Il a révélé que les chaînes au bloc qu'ils avaient étaient comme des trophées pour eux. Bostop a confirmé que l'informateur disait la vérité. Tout d'abord, un contrat avait été conclu avec Dak puisque la raison de ce contrat était la dissidence de T-Roy. L'informateur avait également raison puisque les chaînes au bloc avaient été utilisées pour récompenser les tueurs. Si l'histoire retiendra que Von est un rappeur accusé d'avoir assassiné son op, l'implication de Shug Knight dans la mort de Biggie a plongé le monde entier dans un état de choc. Shug Knight, le célèbre PDG de Death Row Records et Biggie Smalls, également connu sous le nom de The Notorious B.E.G., était au centre d'une rivalité acharnée qui allait finalement déboucher sur un acte de violence choquant. Tout a commencé par le meurtre de Tupac Shakur, rappeur vedette et ami proche de Shug Knight. Alors que le monde entier pleurait la perte de Tupac, Shug Knight cherchait à se venger, utilisant des flics de Los Angeles comme pions dans un jeu dangereux. Shug Knight était un personnage imposant, tant par sa stature que par son ambition. Il avait une personnalité magnétique qui attirait les gens vers lui et il savait naviguer dans les rues avec aisance. Mais c'est son sens des affaires qui le distinguait des autres. Small, inconscient du danger imminent, est tombé sous une pluie de balles. À la fin des années 1980, Shug Knight croise la route d'un jeune et talentueux producteur du nom de Dr. Dre. Reconnaissant le potentiel de Dre, Shug y voit l'occasion de créer quelque chose de révolutionnaire. C'est ainsi qu'est né Death Row Records en 1991. L'un des moments clés de l'histoire de Death Row Records a été la signature de Tupac Shakur. Tupac, étoile montante du rap, est connu pour son talent brut et ses paroles controversées. Shug Knight voit en lui une âme sœur, quelqu'un qui pourrait aider à propulser Death Row Records vers de nouveaux sommets. Avec Tupac à bord, Death Row Records devient une force avec laquelle il faut compter. Leur musique reflète les réalités de la vie dans les rues et attire l'attention d'une génération avide d'authenticité. Des succès comme California Love et How Do You Want It ont consolidé la place de Death Row Records dans l'histoire de la musique. Alors que Death Row Records continue de dominer les hits parades, l'influence de Shug Knight s'accroît. Il mène une vie d'excès avec de luxueuses demeures, des voitures de luxe et la réputation d'organiser des fêtes extravagantes. Mais derrière les paillettes et le glamour, un côté plus sombre de Shug Knight a commencé à émerger. On disait qu'il avait des liens avec le célèbre gang des Bloods et qu'il utilisait des tactiques d'intimidation pour garder le contrôle de son empire. Mais l'étendue réelle de son pouvoir et de son influence ne sera révélée que dans les années à venir, 1994-26. Une tragédie frappe Death Row Records. Tupac Shakur est abattu à Las Vegas. Ce meurtre a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale, laissant ses fans et ses collègues dévastés. La perte de Tupac Shakur a laissé Shug Knight brisé et en quête de vengeance. Il pense que Puff Daddy et Biggie Smalls sont responsables de la mort de Tupac. C'est ainsi que Shug Knight a mis en œuvre un plan qui allait changer à jamais le cours de l'histoire du hip-hop. Le monde du rap est sur le point d'être dévoré par une querelle mortelle, alors que les tensions entre Shug Knight et Biggie Smalls atteignent un point d'ébullition. La rivalité entre la côte Est et la côte Ouest s'est installée et l'industrie musicale est divisée. Après l'assassinat de Tupac Shakur, Shug Knight est rongé par le chagrin et la soif de vengeance. De l'autre côté du pays, Biggie Smalls se retrouve pris dans le collimateur de l'escalade des tensions. Il nie avec véhémence toute implication dans le meurtre de Tupac, mais le mal est fait. Les graines de l'animosité ont été semées. Les médias ont joué un rôle important en alimentant les flammes de la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest. Les titres des journaux montent les deux côtes l'une contre l'autre, en faisant du sensationnel avec chaque querelle et chaque conflit. C'est dans la nuit du 9 mars 1997 que la tension entre Shug Knight et Biggie Smalls a atteint son point de rupture. Biggie Smalls se trouvait à Los Angeles sans se douter du danger qu'il attendait. Alors qu'il était assis à un feu rouge à Los Angeles, il a été abattu lors d'une fusillade en voiture. Malgré la présence de nombreux témoins sur les lieux, aucune description précise du tireur n'a été fournie, ce qui n'a pas permis aux enquêteurs de s'appuyer sur grand chose. Le meurtre de Biggie Smalls n'a toujours pas été élucidé, laissant les fans et les enquêteurs en quête de réponses. L'enquête sur sa mort s'est révélée complexe et alambiquée, entourée de controverses et de conspirations. La police de Los Angeles, elle est PD, a été chargée d'élucider le mystère du meurtre de Biggie Smalls. Cependant, sa gestion de l'affaire allait faire l'objet d'un examen minutieux. Des allégations de corruption et de dissimulation ont commencé à faire surface, jetant le doute sur l'intégrité de l'enquête. Au fur et à mesure que l'enquête avance, des théories de la conspiration commencent à énerger. Beaucoup pensent que Shug Knight, le PDG de Death Row Record, a orchestré l'assassinat de Biggie Smalls pour se venger du meurtre de Tupac Shakur. L'implication présumée de policiers véreux de Los Angeles n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Selon ses théories conspirationnistes, Shug Knight aurait demandé l'aide d'officiers corrompus de la police de Los Angeles pour mettre son plan à exécution. Malgré de nombreuses pistes et de nombreux suspects, l'enquête sur le meurtre de Biggie Smalls semble dans l'impasse. L'absence de progrès n'a fait qu'alimenter la conviction qu'il y avait une volonté délibérée d'entraver la justice et de protéger les personnes impliquées. En 2002, la famille de Biggie Smalls a intenté une action civile contre la police de Los Angeles, l'accusant d'avoir dissimulé la vérité et de ne pas avoir traduit les responsables en justice. L'action en justice alléguait que la police de Los Angeles avait dissimulé des preuves cruciales et ignoré des pistes crédibles. Malgré les efforts de la famille de Biggie Smalls, le procès civil a finalement été rejeté. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les allégations de dissimulation. Ce rejet n'a fait qu'accentuer le sentiment de frustration et de méfiance entourant l'affaire. À ce jour, le meurtre de Biggie Smalls a commandité le meurtre. L'héritage de Biggie Smalls perdure, mais la quête de justice reste insaisissable. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.